... Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Malgré la panique qu'il y a dans Paris, apparemment, et les émeutes. Alors, moi, je suis très, très heureux d'accueillir aujourd'hui pour une table ronde, à mon avis, sur ce qu'on peut entendre de plus pointu concernant les rapports entre neurosciences et psychanalyse, et François Ancermet et Yorgos Dimitriadis. Chut, s'il vous plaît. Voilà. François Ancermet, je ne sais pas s'il faut vous le présenter, il a été chef du service de psychiatrie, de pédopsychiatrie, aux hôpitaux de Lausanne, puis de Genève. Il est aujourd'hui professeur honoraire à l'université de Genève et de Lausanne. Il est psychanalyste de l'ECF, de l'école de la cause freudienne. Il a écrit un livre qui a une importance considérable en 2004 avec Claire Magistrati. Il a écrit beaucoup d'autres livres, mais celui, c'est pour ce livre qui a inauguré une série d'ouvrages sur la question. À chacun son cerveau, qui a introduit une articulation entre neurosciences et psychanalyse inédite, ou en tout cas possible, à cause de l'avancée de la notion de plasticité neuronale. Pierre Magistrati est un de nos plus grands neuroscientifiques aujourd'hui. Et je rappelle aussi que, et ça c'est d'actualité, qu'ils animent tous les deux à Lausanne une fondation très importante, qui est la fondation à Genève. À Genève, alors que je me vois à Genève, enfin bref, autour du lac Léman, vous voyez là-bas. À Genève, une fondation à Galma, qui est une fondation pour la recherche, précisément sur ces questions. Yorgo Zimitriadis, lui, ancien praticien hospitalier, psychiatre, psychanalyste à la LIE, et professeur de psychopathologie clinique à l'université Paris-Diderot. Il a écrit un livre très important sur ces articulations entre neurosciences et psychanalyse, plus récemment, qui s'appelle « Psychogénèse et organogénèse en psychopathologie », où il soutient l'hypothèse très intéressante d'une possibilité, mais il a changé la dénomination d'une affection psychosomatique du cerveau, mais ce n'est plus tout à fait le terme, maintenant. Oui, 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 affection psychosomatique du cerveau, participation psychosomatique du cerveau. Voilà, participation psychosomatique du cerveau. Voilà, je vais leur laisser la parole, donc c'est François qui va, François Asermet va donc proposer cette conférence « Actualité de l'au-delà du principe de plaisir » et Jorges Dimitriadis le discutera. Bien, écoutez, « Actualité de l'au-delà du principe de plaisir ». Donc, la thématique de la table ronde, c'est le symptôme entre neurosciences et psychanalyse, mais le colloque, c'est le politique, le symptôme aujourd'hui. Donc, exercice proposé par mon ami Alain Vanier, vraiment difficile. Merci Alain de me proposer cela avec Yorgos, avec lequel j'ai déjà beaucoup échangé. Voilà, donc, « Actualité » d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire « Actualité » ? Ça pose la question du contemporain. Qu'est-ce que le contemporain ? Parce que pour moi, poser la question du symptôme et du politique implique la question du contemporain. Je vais juste arrêter mon téléphone parce que je pense que ce n'est pas le moment comme dans « La mort aux trousses » que ma mère m'appelle. Parce qu'à ce moment-là, je serai perdu. Donc, le contemporain, c'est ce qui est effectivement en jeu quand on dit « Actualité », quand on dit « politique » et quand on dit « symptôme ». En même temps, le symptôme est une articulation par rapport à la question du temps. Il pose la question du présent du passé, du présent du présent et du présent de l'avenir, comme le disait Saint-Augustin. C'est-à-dire que le symptôme se décline de manière complexe. Mais comme vous l'avez dit « actualité », enfin, c'est moi qui ai proposé ce titre, mais dans une discussion avec Alain Vanier, dire « actualité », ça pose la question de savoir si on peut vraiment accéder au présent. Au présent du symptôme et au présent du politique. Dire le présent exclut son existence. Ça, c'est la contradiction fondamentale du présent. Dès qu'on le dit, il n'est déjà plus présent. Le présent devient du passé. Donc, le contemporain, l'actualité, symptôme politique, est déjà en soi-même du post-contemporain. Pouvons-nous vraiment savoir dans quel contemporain on vit ? Nietzsche disait « le présent, c'est l'inactuel ». Et que, au fond, cette dimension est fondamentale et, à mon avis, proche du symptôme. Parce que, finalement, le symptôme, c'est un présent qui pèse pour le sujet, qui le représente, comme on l'a dit ce matin aussi, dans la journée. Et, en même temps, le symptôme met en jeu l'inactualité d'une actualité, puisqu'il prend ses racines aussi dans une histoire, dans un passé individuel, ou même qui dépasse le sujet. Autre dimension du contemporain, alors ça, je dirais, aujourd'hui, dans la démarche clinique auquel on peut être confronté, en particulier quand, comme moi, on travaille dans les biotechnologies, de la procréation et tous les débats. Bon, là, vous êtes en plein gilet jaune, mais vous pourrez rajouter la manif pour tous, pour agrémenter encore, avec le climat, une sorte de malaise contemporain. Donc, quelle est la caractéristique du contemporain ? C'est la coïncidence entre le plus intime et le plus politique. Et on pourrait dire que tout symptôme met en jeu le plus intime, parce que le symptôme, c'est le plus intime du sujet, et en même temps, le plus politique, parce qu'au fond, le symptôme a aussi une incidence politique et une prise dans le politique. Donc, quelle place pour le symptôme, aujourd'hui, lorsqu'on veut le situer, comme on me le demande, par rapport à toute la série de travaux qu'on a faits avec Pierre Magistretti et les neurosciences, entre neurosciences et psychanalyse, quelle place pour le symptôme dans ce champ, mais quelle place pour un symptôme qui est, aujourd'hui, en état de crise du symptôme ? Je fais juste encore une note clinique. On est dans une crise du symptôme, c'est-à-dire une impasse du symptôme comme protection contre le réel. J'ai l'impression que dans le travail clinique, souvent avec les adolescents, avec les situations où on fait appel aux technologies, mais aussi dans la clinique plus fréquente, on doit consacrer son travail d'abord à construire le symptôme, c'est-à-dire construire un symptôme analytique, et qu'au fond, la plainte, les signes, les souffrances manifestées par le sujet ne sont pas des symptômes. Donc, finalement, le travail psychanalytique, aujourd'hui, dans le cabinet classique, mais aussi dans les institutions, consiste à faire un travail préliminaire qui est construction de la demande et même construction du symptôme. parce que le contemporain est caractérisé par un registre où la jouissance occupe toute la place, plus que la vérité. Je dirais, pour une personne de ma génération, qui, au fond, peut dire qu'on a passé du registre de la vérité, de l'inconscient-vérité, de l'inconscient-réel, de l'inconscient qui met en jeu le signifiant, à une époque de l'inconscient jouissance, que la jouissance entre en jeu. Tout, tout de suite, encore plus immédiatement. Et ce n'est pas ça. Et donc, là, on est dans une dialectique complètement différente, qui est aussi présente dans le monde politique. C'est-à-dire que, finalement, autrefois, on pouvait faire tomber quelqu'un parce qu'il ne disait pas la vérité, alors que, maintenant, les gens montent au zénith parce qu'ils jouissent de dire faux. Et ça, c'est quand même un changement radical. Vous savez, je suis suisse, donc je vous ai fait... Alors, et donc, ça met en jeu cette idée qui est présente chez Lacan, n'est-ce pas, d'un premier temps inconscient logique, inconscient logos, inconscient mettant en jeu le signifiant, chiffrage, déchiffrage, vers un inconscient jouissance qui lui a fait inventer un autre terme, par lettre, plutôt que sujet, mais qui met en fait, en registre, quelque chose qui anticipait la situation contemporaine. Dire jouissance, pour le dire directement et nous faire entrer dans la question du vivant, c'est associer libido et pulsion de mort. On pourrait dire que c'est une définition de la jouissance, libido et pulsion de mort. C'est ce qui rassemble les deux et qui se manifeste dans les cliniques contemporaines de la jouissance, qui sont souvent dans le registre de la clinique de l'acte, du passage à l'acte, plutôt qu'une clinique du symptôme. Donc, dire qu'on a passé du registre de la vérité du logos au registre de la jouissance, implique de dire que le statut du symptôme a peut-être bougé et qu'effectivement cette construction du symptôme est peut-être le but du travail analytique, un immense travail, en tout cas qu'on ait face à des nouvelles formes du malaise dans la civilisation. devoir de fin de journée de ce samedi 16 mars. C'est de reprendre ce que je viens de dire plus précisément en articulant neurosciences, cliniques psychanalytiques et politiques. Ça pose d'abord la question de lever certains malentendus sur le rapport neurosciences-psychanalyse. Comment mettre ensemble la dimension expérimentale des neurosciences avec un vivant qui est étudié chez l'animal dont on sait qu'il est particulièrement réglé par l'instinct, qu'il a un mode d'emploi ? Lui qui a la chance d'avoir le mode d'emploi même sur la sexualité et qu'on va appliquer ces données à l'humain qui est sans mode d'emploi. Sans mode d'emploi perdu, vraiment dans son devenir. Et au fond, mettre ensemble ces deux dimensions est extrêmement complexe. Une des manières de montrer cette complexité rapidement, ce serait de dire que les neurosciences, la neurobiologie, étudient des propriétés. Des propriétés neurobiologiques qui sont importantes à étudier. Propriétés par rapport, par exemple, quelles sont les propriétés qui permettent la mémoire. Propriétés du vivant. quelles sont les propriétés qui permettent la conscience, qui barrent l'accès à la conscience, etc. Donc, on étudie des propriétés. Par contre, quand on est dans le champ de la clinique, on est face à des états. Et au fond, on ne sait pas quel est le rapport entre propriétés et états. ça, c'est un élément fondamental à poser. Les physiciens ont vécu une révolution justement autour de cette question au XXe siècle, c'est-à-dire la mise en non-rapport des propriétés et des états. Or, dans le champ de la neurobiologie, de la biologie, on n'a pas eu cette révolution. J'aime mieux quand on le fait en binôme avec Pierre Magistretti parce que c'est plus poli que ce soit Pierre Magistretti qui le dise comme neurobiologiste que moi-même comme psychanalyste. Mais je le rappelle quand même parce que pour moi c'est une donnée importante. Il manque une révolution quantique. Peut-être qu'elle ne peut pas être quantique. Peut-être que le vivant n'abbéit pas une logique galiléenne qu'on ne peut pas mathématiser le vivant avec des formules. Mais en tout cas, on ne fonctionne autour du vivant que dans des corrélations et des relations cause-effets directes entre tel gène, tel comportement, telle structure neuronale, tel comportement, des bijections que personne n'a pensé. Alors, c'est étonnant parce que sur l'autisme par exemple, on voit que plein de données sont pertinentes. On fait le résultat d'études multicentriques sur la génétique de l'autisme mais que juxtaposer les unes à côté des autres, ça ne donne rien. Bien sûr, une est valable mais l'ensemble ne donne rien. Alors, d'où la question fondamentale de savoir s'il y aurait une loi dans la nature qui permettrait qu'une fois qu'on a trouvé comment tout ça fonctionne, eh bien, on peut relier ses propriétés avec, les unes avec les autres vers un état. Mais peut-être, comme le dit par exemple, Alain Prochian, neurobiologiste, chercheur au Collège de France, lui, a énoncé dans un colloque qu'on a fait à l'École Normale Supérieure avec lui, avec Alain Vanier, avec Jessica Tranté ici présente, on a fait un colloque avec Worms sur le vivant, les défis du vivant et Prochian prononçait « il n'y a pas de loi dans la nature ». Je trouvais que c'était impressionnant par rapport à la mise en situation de quelqu'un qui veut penser les rapports entre les propriétés et les états. Je crois que ça, c'est « y a-t-il ou n'y a-t-il pas une loi dans la nature ? » Telle est la question, à mon avis, centrale qui met en jeu à la fois le vivant, le symptôme, le politique et le sujet. Et vous voyez qu'on est bien au-delà de ce réductionnisme simpliste où on met en rapport des propriétés et des états comme s'il y avait un mappage simple entre les propriétés du vivant et les états mentaux. Et qu'au fond, c'est un réductionnisme neuronal qui règne effectivement dans le monde contemporain mais qui se fissure probablement de plus en plus. Plus ça avance, plus il se fissure lui-même tout seul. Donc, il y a des propriétés qui existent en potentialité qui peuvent devenir des propriétés émergentes, qui peuvent s'actualiser dans un état et que cet état vient potentialiser les propriétés. Il y a toute une dialectique là qui est très importante. C'est ainsi que les propriétés neurobiologiques, par exemple, qui conditionnent la mémoire et l'inconscient, par exemple, la plasticité et les marqueurs somatiques, vont donner, mais on ne sait pas par quelle voie des états psychiques, mémoire, inconscient, langage, sujet. Et là est la question et le paradigme à trouver. Le paradigme qui est toujours voulu dans une continuité entre des causes et des effets, entre des propriétés et des états, mais qui en fait procèderait plutôt peut-être d'une autre logique de discontinuité, discontinuité à penser. et Freud lui a posé les choses très bien à mon avis entre propriétés et états en 1914 dans son texte où il traite de l'actualité de la psychanalyse, donc j'ai juste le blanc sur le titre, dans l'intérêt de la psychanalyse, voilà, en 1914, au fond, il dit les sciences étudient, bon, il ne dit pas des propriétés, mais si je fais parler Freud dans ce que je dis, les sciences étudient les propriétés, la clinique étudie les états et il donne à la psychanalyse le rôle de médiation entre la biologie et la psychologie, c'est-à-dire un rôle intermédiaire, ce n'est pas qu'on va prouver la psychanalyse avec les neurosciences, ça je crois c'est l'égarement total, parce que c'est une demande qu'on peut avoir par rapport, je ne sais pas, on se dit on est fatigué, il y a certains qui sont déclinistes, défaitistes, alors il dit on va repeindre la façade avec des neurosciences et ça sera beaucoup plus joli, la villa, on remettra du gravier, le terrain, on arrive, on fait les chenots, tout sera magnifique, mais non, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout le bon chemin, ce n'est pas prouvé, c'est deux logiques différentes, incommensurables, sans commune mesure, et qu'il s'agit de mettre ensemble, c'est-à-dire penser dans l'incommensurable, c'est ça l'enjeu neurosciences-psychanalyse, c'est savoir penser dans l'incommensurable et introduire la question de l'interprétation qui permettrait l'interprète, Babel, disait-on tout à l'heure, que peut-être c'est un défi impossible, qui mettrait ensemble les propriétés et les états. Dans ce lien entre les propriétés et les états, il y a un point qui est très important, c'est la question du temps. parce qu'au fond, on est face à des systèmes temporels dans des états différents. Il y a ces fameux mécanismes qu'on appelle, enfin différents mécanismes de ce système oscillatoire, sensoriel, online, offline, auditif, visuel, qui évoluent dans le temps. Et l'activité intrinsèque est faite de cette oscillation, enfin ce fameux champ qu'on appelle default mode network. Il y a des systèmes qui fonctionnent, qui s'arrêtent quand on fait quelque chose. Et donc, on fait peut-être les choses les plus importantes quand on ne fait rien. C'est vraiment... Et là, c'est peut-être très contradictoire avec la situation politique actuelle, puisqu'on est tout le temps avec des cerveaux online. C'est-à-dire qu'on peut... D'ailleurs, je suis presque embêté de ne pas pouvoir consulter mes WhatsApp, pendant que je vous parle, les mails que je reçois, répondre à ma maman, enfin... Il y a quelque chose... On est tout le temps online. Et au fond, ça, on peut se demander du point de vue neurobiologique, quelle est la conséquence politique de ne plus du tout avoir de contact offline. C'est-à-dire que... Et chaque époque a ses pathologies. L'hyperactivité, bon, vous voyez, c'est un miroir. Le déficit d'attention, on zappe tout le temps, c'est un miroir. Si vous êtes voyageur comme moi fréquemment dans des trains, vous demandez à quelqu'un si c'est la bonne gare, la personne a des bouchons dans les oreilles, des écouteurs, un écran, il doit se débrancher par des gestes particuliers pour pouvoir trouver un instant pour vous dire « Oui, c'est bien Paris ». Donc, c'est chaque fois... Mais je reprends, c'est une question de temporalité. C'est pour ça que c'est important de se dire qu'il ne s'agit pas seulement de donner corps à l'appareil psychique en le substantifiant, mais qu'on devrait aussi le considérer comme un dispositif temporel. Le cerveau, c'est un dispositif temporel, c'est un traitement du temps, c'est un maniement du temps avec des successions et des simultanéités. Donc, ça, c'est un point de vue qui peut être totalement effacé par la problématique localisationniste propre aux recherches souvent associant neurobiologie et psychiatrie, neurobiologie et psychanalyse, etc. Donc, on pourrait dire qu'au fond, on a des traces laissées par l'expérience et tout notre travail autour de la plasticité, l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, des traces. Il y a un vivant qui est en jeu dans ces traces, le vivant, le vivant, le vivant lui-même. C'est vraiment une neurosciences psychanalyse, c'est une question qui cherche à articuler le sujet et le vivant. On pourrait dire le sujet émerge du vivant et de l'autre. L'autre déjà là, on tombe dans un monde déjà là, un monde de langage et puis l'autre du langage et le vivant. Et il faut réaliser effectivement un nouage, un nouage particulier. Et ce nouage, s'il se réalise, c'est avec la dimension de la temporalité, dans le temps, dans la question de la temporalité qui est pour nous à Galma, justement, cette fondation à Genève Neurosciences Psychanalyse et tout un travail aussi de thèse de Jessica Tranté qu'il fait avec Alain Vannier et moi-même. Eh bien, effectivement, cette question, on pourrait dire notre modèle avec Pierre Magistretti, c'est associer des représentations, des signifiants, des chaînes signifiantes R, des états du vivant, des états du corps, S, comme Damasio les appelle, marqueurs somatiques, et nous, on rajoute T, c'est-à-dire le temps qu'il est nous. Avec cette phrase, pour moi, absolument stupéfiante de Freud par rapport à la question qu'on pose entre les différentes dimensions politiques, langagières, du vivant et du sujet, ce qui est successif a d'abord été simultané. C'est une phrase de considération actuelle sur la mort, la guerre et la mort, et c'est une phrase absolument fondamentale, bien sûr, très cohérente par rapport à l'esquisse et à la lettre du 6 décembre 1896 où la question de la simultanéité est tout à fait importante. Alors bon, à partir de là, on peut se dire, peut-être prendre comme paradigme l'expérience de satisfaction pour faire ce nouage entre le vivant, le langage et l'autre. l'expérience de satisfaction est à rappeler comme un élément fondamental sur la question de la petite enfance. C'est comme disait Freud dans Au-delà du principe de plaisir, c'est quand même repris d'une certaine manière dans Au-delà du principe de plaisir autour de la notion d'effraction du par excitation, c'est-à-dire les fonctions de protection sont plus importantes que les fonctions de perception ou de représentation. Donc finalement, cette fonction de protection est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'équilibrer quelque chose qui n'est pas équilibré. Je vais vite pour maintenir, mais je pense que pour ceux qui ont connu les travaux sur la plasticité, enfin vous me suivez malgré le saut. Alors, on pourrait dire l'humain notre conclusion avec Magistretti, c'est que l'humain s'est mal foutu. Franchement, là, bon, il faut discuter, peut-être manifester, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que le petit d'homme, il est inachevé de naissance, c'est le plus inachevé des vivants, et au fond, il est dans un état de néothénie et qui le plonge fondamentalement, radicalement, c'est tout l'enjeu de la clinique du petit enfant, du prématuré, sur lequel Catherine Vanier a fait des textes formidables, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le vivant en soi-même est potentiellement destructeur. Vous voyez le paradoxe ? Le vivant est destructeur, il y a une force, un excès du vivant. Peut-être que c'est ce que Lacan dans le séminaire sur l'angoisse appelait la jouissance mythique primordiale, c'est-à-dire quelque chose en excès, en excès impossible à supporter, c'est-à-dire le réel pulsionnel avant d'être pulsionnel. C'est-à-dire que donc inachèvement, néothénie, vivant en excès potentiellement destructeur et qu'il n'y a pas de solution sans l'acte de l'autre, l'action spécifique de l'autre, disait Freud, spécifique chez action, action spécifique de l'autre, concret, neben mensch, point que dans la clinique du tout-petit, du prématuré, on constate extraordinairement, concrètement. Il faut qu'il y ait cette réponse de l'autre qui est première par rapport au processus et qui permet effectivement une décharge de cet excès avec un plaisir et une trace, etc. Ça veut dire là, un premier cri, cri du vivant, peut-être la colonne d'eau qui est chassée des voies respiratoires qui s'ouvrent, et puis ça, c'est un cri qui n'a pas de sens, qui est un cri du vivant, un cri du réel, et que c'est la réponse de l'autre qui lui fait donner une valeur de demande et ensuite, il y a un deuxième cri qui est choisi dans un registre. Le deuxième cri est tout à fait différent de « j'ai froid, je tombe, j'ai faim » des angoisses primitives qui sont mises en jeu. Ça veut dire, finalement, que premièrement, la trace a une fonction homéostatique, c'est-à-dire qu'elle a une fonction d'équilibration. et ça, c'est quelque chose sur quoi, au fond, Lacan a lui-même été sensible, cette fonction d'équilibration. Par exemple, dans le séminaire 11, il écrit « Le système nerveux central entend qu'il fonctionne non pas comme un système de relation, mais comme un système destiné à assurer une certaine homéostase des tensions internes. » C'est extraordinaire. Donc, finalement, tout ce truc dont on s'occupe, nous, signifiant, langage, machin, truc, logique, causalité logique, est là, premièrement, pour faire que cette catastrophe d'inachèvement puisse être partiellement vivable, rendre l'humain vivable. Et, autre point fondamental, c'était que pour que, d'ailleurs, Freud le dit, « L'organisme seul n'est pas capable de décharger l'excitation qu'il contient. » C'est vrai que je cite Freud aussi parce que retour à Freud, c'est très important, je me dis que ses intuitions qu'il a eues sont vraiment fondamentales et ne doivent pas perdre leur vivacité. Et, au fond, cette action spécifique de l'autre doit avoir lieu ni trop tôt ni trop tard. il y a une nécessité de simultanéité. Freud écrit « Gleichzeitigkeit » dans le petit paragraphe de l'esquisse non publiée destinée à être détruite, mais enfin, quand même, c'est extraordinaire, « Gleichzeitigkeit », c'est-à-dire la simultanéité, point qui permet l'inscription de la trace, la simultanéité. Donc, ça, c'est un vrai problème politique. si ça ne vient pas à l'action spécifique à un moment crucial, à une fenêtre temporelle, eh bien, la trace ne va pas s'inscrire et l'homostase ne va pas se réaliser. D'où les enfants carencés, enfants abandonnés et les situations catastrophiques qui sont aujourd'hui hyper présentes dans le monde contemporain. Les migrants, les noyés, les parents qui ont disparu, enfin, on est vraiment dans cette question. Et, étonnamment, les neurosciences, étudient ça autour de l'idée de la détection de coïncidences. Parce que, pour mettre en jeu une trace, il faut cette simultanéité, il faut cette fenêtre temporelle qui est impressionnante. D'où le modèle dans notre jargon de nos propres travaux, R, les représentations, les chaînes signifiantes, S, les états somatiques, T, le temps, la simultanéité. modèle R, S, T, qui, au fond, met en jeu la condition d'une première simultanéité pour que la succession puisse se réaliser sur cette coexistence. Pour, voilà. Donc, une fonction homéostatique de la trace. OK, donc, fonction homéostatique de la trace, on fait ça, tout est, ça marche, il y a des gens dans les services de prématurés, des psychanalystes, des trucs, ça devrait marcher. Or, ça ne marche pas. Ça, c'est quand même la question qu'on doit aborder et qui est au centre du principe de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un échec de la fonction homéostatique. Il n'y a pas de fonction homéostatique réussie. Alors, peut-être que le fait que ça ne réussisse pas fait qu'on va peut-être pouvoir créer du nouveau, c'est-à-dire finalement, sans vouloir participer de l'idéalisme de ce qui n'est pas en place, qui permet de créer, de créer, que pointait Erneberg ce matin. Mais enfin, le projet homéostatique ne fonctionne pas. Freud pensait un principe de plaisir. Après, il y a la question du déplaisir et de la possibilité. Après, il y a le plaisir dans le déplaisir, c'est-à-dire l'au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire une perturbation de l'homéostasie qui est absolument fondamentale et que la neurobiologie appelle allostasie. Le problème politique aujourd'hui, c'est l'allostasie. L'allostasie nous pose la question au fond, pour aller vite, comment se fait-il qu'un vivant si homéostatique, parce que si on n'est pas malade, on est parfaitement homéostatique et régulé, produise un humain si déréglé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? L'homme dérangé, l'homme dérégulé, pour moi, c'est la question que je pose sans cesse aux neurosciences. vous voyez, ils étudient tous les mécanismes, les phénomènes génétiques, les mises en place de circuits, la topologie de la construction du cerveau et tout ça est très régulé. On peut même faire des tas de choses excessives et ça se régule et ça fait un humain dérégulé. Alors, qu'est-ce que font les neurosciences avec ça ? Elles disent, ben voilà, on va faire des neurosciences psychiatriques et on va chercher des pathologies. C'est pour ça qu'il y a 10%, 20%, DSM-5, 6, 80%, tout, vous voyez, des poids, il faudra des chariots, même des ordinateurs surpuissants pour mettre tous les dérèglements de l'homéostasie. Donc, c'est, c'est, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est une question qui a déjà été abordée de manière étonnante autour du livre de Canone de 1939, la première édition, je crois, et qui a été ensuite réédité en 1946 et pour cause après la guerre et qui, d'ailleurs, sont des conférences que Canone a données à Paris. Enfin, ça fait partie des deux premiers chapitres ou des trois premiers chapitres de ce livre et qui, ce livre qui s'appelle La Sagesse du Corps. Et Canone a produit ici à Paris au Collège de France un énoncé sur la sagesse du corps qui permettrait qu'au fond, il y ait un espoir du côté du vivant pour réguler tout ça. Or, comme il y a un texte magnifique de Georges Canguilhem qui s'appelle Le problème des régulations dans l'organisme et dans la société et qui est donc une réaction à ce livre de Canone et d'autres où il dit, je cite Canguilhem, il n'y a pas de sagesse sociale comme il y a une sagesse du corps. Le déséquilibre prend le dessus reflétant ce qui cloche dans le monde tout en le déterminant. Je cite, de sorte qu'on pourrait se demander sans paradoxe si l'état normal d'une société ne serait pas plutôt le désordre et la crise que l'ordre et l'harmonie. Voilà le lien entre le vivant, le politique et le symptôme. C'est-à-dire vraiment dans cette impossible homéostasie d'un humain avec un vivant homéostatique. C'est là-dessus que doit porter la recherche et nos questions. Et effectivement, la société conduit du côté du désordre et de la crise plutôt que de l'harmonie. C'est d'ailleurs ce que pointait Lacan aussi. Par exemple, dans le séminaire 7, il parle de l'organisme dans le sens d'une inadéquation radicale. Ça c'est quand même quelque chose de stupéfiant. L'organisme inadéquation radicale. Vous voyez, si on étudie du vivant qui est biologiquement dans une inadéquation radicale du côté de l'humain et qu'on le pense comme harmonieux, à mon avis, on part sur le mauvais chemin. il faut vraiment étudier cette inadéquation radicale que Lacan situait dans le séminaire 7 à l'opposé de l'adéquation et de l'équilibre. L'organisme entier, écrit encore Lacan, est fait pour ne pas satisfaire le besoin. Vous voyez ? Donc, c'est ça que j'appelais l'humain mal foutu. Bon, après, ça sert à quelque chose probablement. mais enfin, l'homme, ça est déjà dans le séminaire 2, il y a déjà chez l'homme une fêlure, une perturbation profonde de la régulation vitale. C'est là l'importance de la notion qu'a apportée Freud de l'instinct de mort. Donc, on rejoint le malaise dans la civilisation. texte complexe, enfin, qui doit être lu en balance avec le au-delà du principe de plaisir sur la question symptômes et politiques. Le malaise dans la civilisation, unbehagen, alors qu'il voulait l'appeler ungluc. On voit bien le décalage de choisir un autre mot. Voilà. Donc, on serait tenté de dire qu'il n'est point à entrer dans le plan de la création que l'homme soit heureux. Freud, ce n'est pas un serment. Le principe de plaisir, l'univers entier, le macrocosme, aussi bien que le microcosme, cherche querelle à son programme. Telle est vraiment la question du nouage entre le politique et le symptôme. Alors, une manière d'aborder cette question, ce serait de dire qu'effectivement, comme dans le... au fond, on a une interaction entre l'exigence du vivant, comme dans les fameux schémas de Lacan, l'exigence du vivant et le langage. Et on comprend, par rapport à l'expérience de satisfaction, que le langage est salvateur. Il est nécessaire, le langage. Il est salvateur puisqu'il faut une réponse de l'autre, il faut entrer dans le monde de l'autre pour s'équilibrer. mais c'est un parasite salvateur. Donc là, il y a une double fonction du langage. Il est à la fois salvateur et parasite. Il y a un parasitisme du vivant par le langage, avec toutes ces questions propres aussi à la psychosomatique, et il y a un parasitisme du langage par le vivant. C'est un double parasitisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le signifiant à son joint avec le vivant produit des perturbations, produit des manipulations, non pas génétiques, mais langagières, affectant le vivant qui parle. Donc, cette interaction entre le vivant et le langage, c'est ça qui est au programme du thème qui nous rejoint. Alors, comment penser revisiter l'au-delà du principe de plaisir ? Donc, moi, avec, on a écrit un livre qui s'appelle Les énigmes du plaisir qui traite de ça, qui est publié chez Odile Jacob. J'ai essayé de faire ce qu'on devrait toujours faire, c'est-à-dire en toute modestie, de lire Freud comme si j'étais Freud. Je vous conseille de faire ça. C'est-à-dire, vous prenez un papier et puis vous cachez la phrase suivante. Puis vous essayez d'entrer dans le raisonnement de Freud. Vous ne faites pas du Freud récité pour les sociétés analytiques. vous prenez et vous dites « Bon, maintenant, j'ai dit ça, qu'est-ce que je dirais ? » Et après, vous tirez le papier et vous regardez. Et là, je dois dire qu'on entre dans un monde très curieux dans l'au-delà du principe de plaisir. C'est-à-dire, c'est tout ce retour à l'inanimé, ces fonctions conservatrices, ces questions de déchets, les monocellulaires, les pluricellulaires, qui est une biologie que nous n'avons pas réussi. Il faudrait vraiment faire un séminaire d'études en histoire de la médecine sur ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était cette biologie de Freud. La biologie de Freud, voilà. Donc, nous, on a retranscrit ça en se disant qu'il y a des systèmes qu'on appelle les processus opposants qui sont propres au fonctionnement mental, les biologiques, les processus opposants, mis en évidence en particulier par Koub et le Moal. Processus opposants qui, pour aller vite, disent que quand on met un système de récompense en place, on met immédiatement un système d'anti-récompense en place. Ça veut dire que plaisir et déplaisir sont comme les deux rives obligées du fonctionnement du vivant. Et au fond, elles sont inséparables. C'est deux rives qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'on met en marche le plaisir, on met en marche le déplaisir et bien sûr, ça occupe une place majeure dans les systèmes d'addiction. Effectivement, on pourrait parler d'addiction au fantasme, on pourrait parler de différents types d'addiction et au fond, on a cette insistance de Freud. Alors là, vraiment, je le dis parce que je fais un exposé, donc un exposé, on expose, on s'expose et on le dit parce qu'on a du plaisir à essayer de mettre les autres au travail de ces questions, mais je trouve très complexe puisque là, c'est une compulsion de répétition comme le dit Freud au-delà du principe du plaisir, il parle de compulsion de répétition organique. C'est-à-dire qu'il cherche quelque chose dans le vivant qui serait à la base de ce fonctionnement destructeur. C'est quand même un élément très mystérieux. Il parle, Freud, de poussée inhérente à l'organisme vivant vers le rétablissement d'un état antérieur, élasticité organique, inertie de la vie organique et effectivement, on a ce lien qui a été cité tout à l'heure que Lacan reprend de façon saisissante dans la position de l'inconscient, c'est ce par quoi toute pulsion est virtuellement pulsion de mort. Donc finalement, pour aller vite, il y a un mouvement de compulsion, de répétition organique, propre au fonctionnement du vivant, qui est une chose à mettre au travail. Vous voyez, pour moi, la psychanalyse devrait mettre au travail les neurosciences sur des questions de ce type. Pas chercher le gène de la schizophrénie et tout, mais là, il y a des questions absolument majeures et que, au fond, ce mouvement de retour à l'état antérieur, Thanatos, qui fait que toute vie est un détour sur le chemin de la mort, aboutit à cette tension qui fait que l'issue n'est que la destructivité. C'est bien là la thèse centrale de pourquoi la guerre de Freud dans sa réponse à Einstein en 1932. c'est-à-dire l'homme, comme il dit, l'homme se sauve en détruisant son prochain. Il se sauve de quelque chose qui le prend dans un trajet destructeur, propre à une disposition pulsionnelle primitive et autonome de l'humain. Et que cette inscription de la pulsion de mort dans la logique du vivant est vraiment la question, à mon avis, à aborder entre politique, symptômes et neurosciences. Alors, évidemment, reste à savoir comment penser cette destructivité. Et je terminerai là-dessus parce que je crois que c'est bien que je termine. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a une destructivité de vie et une destructivité de mort. C'est-à-dire dans cette dialectique entre Eros et Thanatos, n'est-ce pas ? Eros bruyant comme dit Freud et Thanatos silencieux. Eh bien, effectivement, il n'y a d'issue que dans la destructivité. Mais que cette destructivité peut être une destructivité de mort, la guerre, le racisme, les génocides, les destructions du même, l'insupportable du semblable, mais peut être aussi une destruction destruction de vie, si vous me permettez ce paradoxe ou cette contradiction, que mettent en jeu, puisque Alain est à côté de moi, les artistes. Si on voit un artiste à l'œuvre, on a l'impression de voir, par exemple, un film comme le film Le Mister Picasso de Clouseau. On voit, il construit, il détruit. Puis nous, on est là devant l'écran puisque Clouseau a mis Picasso de l'autre côté et on voit ses constructions. On voit comment il construit, il détruit et il construit en détruisant et que ce mouvement-là est un des destins de la destructivité. Bien, merci pour votre attention. Oui, effectivement, merci déjà de m'avoir invité Alain. Donc, voilà, le travail dont il a parlé Alain tout à l'heure. Donc, c'était un travail de thèse, en fait, que j'ai fait sous sa direction. Et, vous venez de dire que Freud pensait que peut-être la psychanalyse pourrait faire les liens entre la psychologie et la biologie. Effectivement, il disait même dans une lettre à Godek que l'inconscient a peut-être le missing link en anglais à l'époque entre le biologique et le psychologique, le psychique, plus précisément. Et, enfin, les soucis qu'on a actuellement, qu'on partage sûrement, c'est de quelle manière maintenir la psychanalyse dans ce dialogue. et, enfin, déjà, vous proposez plusieurs voix et, et là, en ce qui concerne la, la, la compulsion de répétition et ce qui a, ce qui est peut-être, on l'est dit rarement, je crois, c'est qu'on peut produire, mais c'est les animaux, c'est les hamsters, on peut produire des effets compulsifs, comme ça, des comportements compulsifs, c'est-à-dire, je vais parler de la l'austasie, et, enfin, on peut tout à fait produire de, enfin, des conduites addictives et austasiques, c'est les animaux, d'ailleurs, les études de l'émoal et koub, c'est-à-dire, 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 plutôt sur les animaux, et, je pense, d'ailleurs, et la, enfin, peut-être, ce qui est peut-être la différence avec le, le, l'humain, et, probablement, le fait que, pour l'humain, ces processus allostasiques, allostatiques, passent par l'autre, passent par l'autre, c'est-à-dire, par la, enfin, l'humain, il sert toujours à faire reproduire aussi bien son expérience de satisfaction, mais aussi tout ce qui n'a pas été, je ne sais pas, tout ce qui était, tout ce qui a été une différence par rapport à cette satisfaction, c'est-à-dire, tout ce qui a été différé, et tout ce qui, tous les, tous les mots qui ont été mis en rapport aussi avec, avec la satisfaction, donc, du coup, le processus de répétition s'enchaîne aussi à toutes les expériences signifiantes pour lui, et, la, enfin, du coup, donc, ce qu'on voit, c'est, à chaque fois, quelque chose qui est arrivé beaucoup trop tôt, on l'a dit pour l'obsessionnel, par exemple, qu'il y a eu un plaisir trop tôt, ou pour l'hystérique, voilà, un traumatisme trop tôt. Et, enfin, je me demande, bon, d'une part, de quelle manière, actuellement, on pourrait articuler la psychanalyse avec, avec les neurosciences, et, enfin, par les biais, justement, de questions qui relèvent de la jouissance, donc, c'est peut-être un biais privilégié, d'autant plus que les symptômes les plus actuels, pour dire, pour prendre le thème de Freud qui a été tellement tombé en déçuétude, c'est les névroses actuels, c'est plutôt des états d'addictions, donc, il y a une addiction au fantasme, ou une addiction à nos symptômes de névroses, mais, peut-être, ce qui est le plus actuel du côté des symptômes, c'est plutôt ce qui est l'addiction à l'objet, donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin, tout ce qui est en rapport avec les écrans, tout ce qui est en rapport avec, enfin, de médicaments, ou des drogues, mais, c'est peut-être les symptômes les plus actuels, c'est plutôt des symptômes addictifs, et, donc, d'une part, donc, de quelle manière on pourrait reprendre ces termes de névroses actuels de Freud et de l'actualiser dans le sens de, je ne sais pas, de ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec la jouissance en excès, et qui est le propre de la société actuelle, et puis, peut-être, de quelle manière aussi, on pourrait penser que cette jouissance en excès peut avoir un effet destructeur aussi sur, je ne sais pas, l'organisme dans le sens, en dehors de la toxicomanie, je veux dire, on peut penser pour plein d'autres, je ne sais pas, pathologies que cet effet d'excès du vivant, ça produit des lésions au niveau du corps et au niveau même du cerveau. on parle rarement, je veux dire, en psychanalyse, on n'a pas du tout envie de parler de tout ce qui peut être néropathologie, mais c'est là aussi où se fait actuellement le divorce avec la psychiatrie. c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus friands de parler de tout ce qui est les symptômes, tout ce qui est normal, parce que c'est l'épreuve du travail de la psychanalyse, mais on n'a pas du tout envie de parler de tout ce qui est déficit. donc la question du déficit est très mal vue. Lacan, d'ailleurs, il a travaillé dans ces sens et il a fallu qu'il les fasse, mais il n'a pas non plus fait l'économie de ce qui peut être en effet destructeur de la jouissance sur l'organisme et donc je me demande si on continue à faire l'économie en psychanalyse de cet aspect, je veux dire déficitaire que ça peut avoir, je veux dire aussi, c'est-à-dire que là où, justement, la fonction signifiante arrête de fonctionner, donc on peut avoir justement de déficit au niveau même neuronal. Voilà, donc quelques réflexions autour de ce que vous avez avancé. c'est de... Je vais te poser des questions. Oui, la question... Tu vas répondre ou tu poses des questions ou tu poses des questions ? Comment tu... Non, c'est toi qui diriges la table parce que je ne sais plus, j'ai un syndrome chronologique même si je parle du temps logique, donc quelle heure est-il ? Enfin, tout va bien là ? On a 10 minutes encore. On a dit, voilà, juste me situer dans le temps. Bon, alors je vais faire des remarques sur ce qu'a dit Yorgos. Je ne connaissais pas cette notion de the missing link, l'inconscient. C'est en anglais dans une lettre de réponse à Grodek où il... À Grodek ? À Grodek, oui, il le servait un peu parce que Grodek, il avait la tendance d'idéaliser un peu l'inconscient. C'est intéressant. Alors nous, avec ce qui vient d'être énoncé, on pourrait se dire la jouissance c'est le missing link. Parce que finalement, c'est là où quelque chose serait en jeu. La répétition, effectivement, la distinction de compulsion de répétition et de répétition, c'est important. C'est important de réaliser que Lacan a eu l'intelligence, la force de mettre dans la répétition comme un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, pulsion, inconscient, répétition, transfert. Évidemment, on pourrait se dire l'ami, parce qu'elle est présente, c'est comme des concepts qui sont tous en relation les uns aux autres. C'est comme Ernst Mack connaissant ses erreurs et que l'un ne bouge pas sans l'autre. Mais au fond, moi j'ai souvent pensé que la répétition était là du côté de la compulsion de répétition, c'était là qu'il y avait nécessité d'en faire un concept pour Lacan, mais en même temps dans le séminaire 11 il présente la répétition comme n'étant fondamentalement pas la reproduction. C'est-à-dire que la diversité radicale que constitue la répétition elle-même. Donc finalement il y a une mise en place de la discontinuité. Là je vous ai parlé de phénomène de continuité et dans nos travaux on a beaucoup travaillé sur la discontinuité, la mise en place de la discontinuité, la réassociation des traces, le changement permanent qui sont au fond des paradoxes de la plasticité qui met en jeu de la discontinuité. Ensuite la remarque sur l'allostasie qui est effectivement issue de travaux chez l'animal. Moi je pense que l'idée de ces expérimentations sur l'animal c'est vraiment le rat dans le labyrinthe du séminaire 20 de Lacan, c'est-à-dire que le désir de l'expérimentateur vient faire que l'animal expérimenté n'est plus du tout un animal par le fait que les mécanismes ont mis rarement un rat sur une petite roue dans la vie à tourner en s'injectant de la cocaïne dans le cerveau. C'est une idée d'humain. Donc dès lors que l'humain entre en scène face à un animal, l'animal n'est plus un animal. L'animal perdu du rêve des neuroscientifiques. Bon, voilà, de l'excès à la lésion, bon ça je vous laisse Yorgos le développer vous parce que c'est vraiment c'est votre thèse que j'ai eu l'occasion de découvrir comme jury de cette thèse et maladie psychosomatique du cerveau et tout ça c'est des questions voilà, ok. Non, c'est toujours passionnant de t'écouter d'abord parce que c'est a work in progress c'est à chaque fois il y a de nouvelles choses et des recherches qui avancent etc. Je trouve très intéressant tout ce que tu as dit évidemment ça pourrait être presque le programme d'une journée de travail tu vois mais je voudrais juste souligner ce que tu disais sur la destructivité de vie et la destructivité de mort à la fin en particulier je pense à tous les travaux qu'avait fait en particulier Amézen sur la question de l'apoptose voilà toute cette question on voit comment la destructivité est en même temps nécessaire effectivement pour constituer la vie et même pour préserver la vie paradoxalement puisque la prolifération sinon on le voit dans les cancers comme la prolifération du vivant c'est la mort c'est aussi une idée de Lacan et ce que tu disais du coup autour de cette question de l'addiction comme presque paradigme structurant ou point fondamental pour tout sujet il y a un répondant à ça c'est l'objet transitionnel de Winnicott ou l'objet de Lacan puisque Lacan disait que c'est la même chose puisque Winnicott disait bien que l'objet transitionnel ce qui faisait sa fonction et ce qui le justifiait c'est que la phrase très exacte c'est qu'à un moment donné disait-il la mère présente à l'enfant un objet pour que l'enfant s'y addict en anglais mais vraiment c'est pas et ça c'est un point me semble-t-il très important c'est ce qui fait que cet objet la mère sait bien qu'il n'est pas premier puisqu'elle propose cet objet pour pallier à quelque chose qui a déjà été perdu et parce que cet objet vient court-circuiter quelque chose du rapport à l'autre ou pallier à quelque chose du rapport à l'autre alors le lien va être nécessairement addictif et il me semble qu'il y a là autour de ça vraiment presque la bivalence entre ces deux éléments de la fonction homéostatique parce qu'on voit bien comment l'addiction à la fois ce que tu disais très justement je ne sais pas ce que tu en penses à la fois une fonction homéostasiante si on veut et en même temps il est toujours puisque c'est la fonction de l'objet transitionnel il est toujours en défaut par rapport à ça puisque ou il est en excès ou il est perdu c'est un premier point le deuxième point c'est une question idiote c'est parce que on en discute parfois en aparté depuis depuis ce matin et même hier je pensais à cette notion de l'inconscient jouissance dont tu parlais c'est un peu comme la question du père au fond est-ce que ce que la modernité fait apparaître c'est quelque chose de nouveau comme nouvelle configuration de l'inconscient nouvelle configuration d'une fonction tierce ou triangulante enfin je n'aime pas beaucoup ces mots-là même si après tout on peut reconnaître un certain mérite à André Green de l'avoir apporté ou plutôt l'histoire de la psychanalyse et les variantes ou les évolutions des modalités du lien social de la façon dont au fond la culture s'oriente fait apparaître d'autres facettes qu'au fond n'avaient pas été complètement n'avaient pas encore été suffisamment extraites jusque là de leur habillage mythologique pour reprendre le mot de Lacan et qu'au fond maintenant nous en sommes aussi à un point où peut-être commençons-nous aussi à extraire de l'habillage mythologique de Lacan un certain nombre de choses donc peut-être ce que tu nommes inconscients jouissances qui était d'une certaine façon déjà là je pensais parce que c'est une phrase hier à propos de la présentation de Caderatia qui était absolument formidable c'est cette formule que Lacan disait que les colonisés ont leur revendu en même temps l'inconscient et l'audipe mais pourtant la terre du l'inceste c'est une formule universelle tu vois donc on leur revendu l'inconscient et l'audipe c'est-à-dire on leur revendu quelque chose qui alors bien sûr c'est la déqualification du sujet du sujet médiane qui fait qu'on peut les aborder en l'analyse et en même temps c'est effectivement la perte de la gangue mythique d'une certaine façon qui permet l'accès à quelque chose je ne sais pas ce que tu en penses mais bon oui sur l'objet peut-être les deux questions se touchent parce qu'en fait c'est toute la question puisque tu cites Winnicott de l'utilisation de l'objet c'est-à-dire l'objet qui survit à sa destruction et que c'est que le mot use of the object je parlais ici à des anglicistes la traduction littérale c'est la jouissance de l'objet voilà c'est ça et puis donc là il y a un nouage très intéressant entre la jouissance l'addiction l'usage et la destruction c'est-à-dire qu'il y a finalement une fêlure de l'objet autant qu'il y a une fêlure du sujet et que là s'ouvre un espace de fabrication du nouveau qui fait que la répétition ne se produit qu'une seule fois pour dire encore une phrase de Lacan dans un rapport à un objet bon je pense que ces questions devraient être mises au travail que si il y a des deux versions de l'inconscient l'inconscient logos et l'inconscient jouissance nous permettraient de les mettre en jeu effectivement the missing link pour penser le lien entre le politique et le vivant en même temps pour juste terminer mes réponses avant la discussion avec la salle c'est au fond tout ça implique l'ouverture de la psychanalyse à d'autres champs c'est-à-dire je crois que plus on s'ouvre à d'autres champs moins on est pris dans cette espèce de passion nostalgique mélancolique où tout est perdu de ce qui était et que les choses étaient beaucoup mieux avant et que nous devenons dans des prophéties autoréalisatrices de notre propre disparition alors que là on est les seuls à pouvoir aborder à mon avis ces questions le problème c'est de pouvoir dialoguer avec des biologistes des généticiens des morphologistes et d'être au travail de ces questions parce que la psychanalyse ne progresse qu'en altérité avec d'autres champs elle n'est pas un système autrement on vire dans le religieux c'est-à-dire qu'on a dit que le politique le religieux ce matin dans la conférence on est dans le religieux l'entretien du dogme mais pas du tout c'est un instrument de travail qui doit être mis au travail avec des confrontations avec les littératures les artistes les phénomènes politiques les phénomènes religieux etc. et scientifiques et biologiques plus que tout à fait d'accord allez